Mon nom est Lucien Bouchard et je suis contre l'intimidation. L'intimidation, pour celui ou celle qui l'a subie, c'est d'abord et avant tout une atteinte à sa liberté. C'est une perte de respect de soi, provoquée par quelqu'un qui par malveillance peut arriver à ce résultat. Les verres sont pour terrain, je n'ai plus de circulation dans les mains, je n'ai fait aucun crime. Et il doit le vivre, inévitablement, comme un sentiment de perte de dignité. Tandis que du côté de l'intimidant, du côté de l'agresseur, il y a une sorte d'autodégradation de soi. Et moi, je n'en parle pas seulement que théoriquement. Touchez pas à ma caméra, touchez pas à ma caméra. J'ai vécu moi aussi une enfance, l'école et tout. J'ai non seulement vu des gestes d'intimidation, mais j'en ai subi moi-même. Je sais ce que c'est d'être intimidé par quelqu'un de beaucoup plus vieux, de beaucoup plus robuste que soi. Touchez pas, touchez pas mon sac, touchez pas quoi que ce soit. Oh, regarde, calmez-vous, laisse-moi parler. C'est quelqu'un qui, pensant pouvoir suppléer à des déficiences qui sont les siennes, à des problèmes mal réglés dans son passé, croit qu'il va se grandir ou qu'il va améliorer sa situation en diminuant quelqu'un d'autre. Et puis en plus, ça peut être le début d'une spirale de violence. L'intimidé peut vouloir devenir l'intimidant. Parfois, pour sortir de l'intimidation, il peut penser qu'il n'y a que la violence, en riposte. C'est un mal destructeur de la société, c'est un mal social, l'intimidation. Alors, c'est pour cela qu'il faut lutter contre l'intimidation. Il faut refuser l'intimidation. Il faut convaincre les uns et les autres que c'est une façon inacceptable de se comporter en société. Est-ce que c'est le fun d'avant, c'est que moi, je suis payé 20 ans? Moi, je dis non à l'intimidation. Sous-titrage Société Radio-Canada